Bonjour, ici Stéphane Vermette, pasteur de l'Église-Saint-Claire. Je vous demande, assistons-nous à la fin de l'Église? Avez-vous déjà entendu parler de la théorie du Great Reset, de la grande réinitialisation? En 2020, le Forum économique mondial propose de reconstruire l'économie de manière durable après la pandémie de COVID-19, avec des investissements plus orientés vers le progrès mutuel et en se concentrant davantage sur les initiatives environnementales. À première vue, cette proposition semble être pleine de bon sens. Cependant, comme vous pouvez l'imaginer, de nombreuses théories du complot ont émergé rapidement. Certains prétendent que l'élite financière mondiale aurait planifié la pandémie pour créer les conditions idéales afin de restructurer les gouvernements du monde. Le principal objectif du Great Reset serait tout simplement de prendre le contrôle de la politique et de l'économie en instaurant un régime totalitaire marxiste et un nouvel ordre mondial. Pour plusieurs d'entre nous, le texte d'aujourd'hui a autant de sens que cette théorie du complot. Le chapitre 21 de Luc appartient à une catégorie appelée littérature apocalyptique, qui est caractérisée par des images fortes, des catastrophes massives et des tribulations pour les croyants et les croyantes. Les auteurs de ces textes, il y en a plusieurs dans la Bible, tentent de dépeindre un monde profondément déstabilisé, sans déçu-dessous, et dans lequel les normes normales de la société ne tiennent plus. Peut-être ces dernières années de pandémie, qui nous ont poussés aux portes de l'extrême et de l'épuisement collectif, nous permettent de saisir un peu plus l'atmosphère véhiculée dans le passage d'aujourd'hui. À l'époque de Jésus, le Temple de Jérusalem avait retrouvé sa superbe après plusieurs décennies de rénovation. Et un jour, des gens exprimaient leur admiration devant une telle œuvre architecturale. Jésus leur répond, « Les jours viendront où il ne restera plus une seule pierre posée sur une autre. De ce que vous voyez là, tout sera renversé. » Sachant que l'évangile de Luc a été fort probablement écrit après la destruction de Jérusalem par l'armée romaine, certains prévoient dans cette affirmation un commentaire déguisé de l'auteur. D'autres font un lien avec la mort et la résurrection de Jésus. Cependant, ce dernier continue son discours en faisant référence à de faux messies, de guerres, de catastrophes naturelles, de persécutions religieuses. Alors, quoi penser de ces paroles de Jésus? Annonce-t-il la fin de notre monde? Sommes-nous dans cette période de déstabilisation et de tribulation? Jésus parlait-il du « Great Reset »? En lisant ce passage cette semaine, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à l'état actuel de l'Église chrétienne. Nous sommes entrés dans une phase de déclin dans le monde occidental. Nous fermons des paroisses, nous vendons des bâtiments. Il ne reste pas beaucoup de pierres posées sur les autres. Mais si ce n'était que ça. Des frères et des sœurs dans le Christ s'accusent mutuellement d'avoir tort ou de ne pas être de vrais croyants. Des scandales de toutes sortes ébranlent les colonnes du Temple. Les institutions ecclésiales semblent plus préoccupées par leurs images que la protection des vulnérables. Les paroisses accordent plus d'efforts à maintenir la tradition qu'à leur mission première de proclamer la bonne nouvelle. Alors, pour augmenter le taux de participation et le nombre de donateurs, plusieurs embauchent des experts, des professionnels, des sauveurs, des messies, offrant des programmes infaillibles en cinq étapes, simples, garantissant une revitalisation de la communauté, qui se termine souvent en queue de poisson. Les gens deviennent de plus en plus désillusionnés, découragés, apeurés. Cette accumulation de mauvaises nouvelles nous amène à nous demander comment quelque chose de si beau et si grand est rendu au bord du gouffre. Alors, est-ce la fin de l'Église? Est-ce que c'est la fin du monde que Jésus a annoncé? Eh bien, nous devons nous souvenir que Jésus est venu proclamer la venue d'un nouveau monde, que nous nommons le royaume de Dieu, dans lequel les normes et les règles de notre monde seront complètement renversées, où les premiers seront les derniers, l'ensemble de la création sera restauré. Cette proposition est tellement radicale qu'elle ne peut pas facilement s'accomplir dans le monde tel que nous le connaissons. Cette transition entre ces deux mondes représente un cheminement difficile pour plusieurs qui tirent leur épingle du jeu de notre monde présent. Une restructuration de nos institutions et nos modes de vie est nécessaire, cependant, pour l'émergence d'un nouveau monde. Et oui, ne pas savoir ce qui nous attend dans le futur est toujours épeurant. Oui, c'est toujours plus facile de céder à la panique en temps de crise que de demeurer calme. Oui, nous n'aimons pas voir disparaître des choses auxquelles nous sommes attachés émotionnellement. Et c'est pour ces raisons, je crois, que le Christ nous a promis de demeurer présents à nos côtés durant ces moments de tempête. Il nous a promis de nous donner la force de discerner la voie que nous sommes invités à suivre. Il nous a promis de nous accorder la sagesse nécessaire pour continuer notre route. Nous ne devons jamais confondre la fin du monde et la fin d'un monde. Nos églises, nos temples, nos bâtiments ne sont que des structures temporaires et vulnérables. L'Église de Dieu transcende toutes les constructions et les institutions humaines. Au-delà de nos structures, c'est le corps du Christ qui nous unit les uns aux autres. Comme la chute de Jérusalem et la destruction du Temple en l'an 70 de notre ère ont marqué la fin d'un monde pour le judaïsme et l'émergence d'un autre. Cette période trouble que nous naviguons présentement n'est peut-être qu'une période de transition entre un monde et un autre. Et à quoi ressemblera l'Église du futur? Quels seront les signes qui indiqueront le moment où les choses vont se calmer? Verrons-nous un jour l'aube de ce nouveau monde? Je ne peux pas dire. Cependant, nous pouvons trouver du réconfort aujourd'hui dans le fait que l'Église continue à grandir et évoluer dans de nouveaux lieux et parmi de nouvelles personnes. Peut-être, elle ne ressemble plus vraiment à ce que nous avons connu dans notre jeunesse, mais le message qui est proclamé est toujours le même. Sommes-nous au milieu d'un grand reset mondial? Assistons-nous à la fin de l'Église? Devant le temple de Jérusalem, Jésus a annoncé des périodes de perturbations profondes, laissant entrevoir la venue d'un nouveau monde, du royaume de Dieu. Alors, au lieu de céder à la peur et à la panique, nous sommes plutôt invités à continuer notre chemin avec confiance et croire que Dieu demeure avec nous durant tous les moments de transition difficile. Merci d'être là. Peu importe la plateforme sur laquelle vous écoutez, n'oubliez pas d'aimer, de partager, de laisser un commentaire. N'oubliez pas de soutenir financièrement notre ministère afin que nous puissions continuer à grandir et rejoindre les gens. Prenez soin de vous. Bye. Sous-titrage MFP.